Donc Thierry. Alors moi c'est drôle parce que tout ce que j'ai entendu là, et ma place ici en fait même, elle est en question parce que moi à la base je suis pas du tout musicien, enfin j'ai pas de formation musicale. Donc quand j'ai découvert DJ Ridu, je l'ai pris, je suis allé dans le métro, puis là les gens commençaient à me jeter des pièces et j'étais très surpris, j'ai fait « pour quoi vous me jetez des pièces ? » Après il y a des gens qui sont venus me voir, qui étaient musiciens, donc ils m'ont dit « tiens tu vas pas faire un puff avec nous » donc j'ai commencé à jouer avec eux, et après je suis allé aux auditions de la RATP, on m'a donné un carton de musicien, donc j'étais en métro, et de musicien sur mon carton. J'étais très fier, parce que j'avais basculé d'un coup dans l'univers des musiciens, dans la catégorie des musiciens. Et puis après je me suis dit « mais en fait c'est quoi un musicien ? » Donc ça m'a pas mal interrogé, tout ce qu'on m'a dit là, c'est un peu le cheminement que j'ai fait personnellement. Et on m'a dit, enfin je m'a dit, et puis je me suis laissé dire, et puis je me suis laissé inspiré, que la musique c'est simplement écouter, écouter le rythme, écouter ce qui est là, écouter le chant des oiseaux, et puis essayer de reproduire ça, ou en tout cas se mettre en synchronicité avec ça, et de jouer avec ça en fait, parce que la musique c'est jouer aussi. Donc tout ce qui a été dit juste avant, moi j'adhère complètement, oser, voilà, se laisser jouer, se laisser rencontrer l'autre, lui laisser de la place pour qu'il s'exprime et puis ensuite lui répondre, bah pour moi c'est ça la même. Voilà. Donc je me suis réconcilié avec cette image du musicien, même si à la base, moi j'avais pas de formation musicale, je dirais, académique en fait. En gros. Alors après, toutes les questions qui ont été posées sur la rencontre et la polyphonie, je pense que tout ça a été pas mal déjà discuté. Donc voilà, sur l'instrument du didgeridoo, moi non plus, je ne pensais pas que c'était un instrument de musique au départ, et en fait je ne le pense toujours pas. Voilà, je pense que c'est un instrument qui relie en fait, qui relie à soi, qui relie à quelque chose qui nous dépasse. Et puis après, si on appelle ça de la musique, eh ben tant mieux, sinon on entend ça comme de la musique. Mais pour moi, c'était d'abord un instrument qui me faisait du bien en fait. Voilà. Et puis, je dirais contagion, ça fait du bien aux gens qui partagent cette vibration, et donc qui partagent cette musique, eh ben tant mieux. Voilà.